L'histoire de la race humaine est basée sur l'évolution, sur la curiosité, comment les choses en sont comme ça et comment les changer, comment arriver à avoir une situation meilleure, comment sortir de la caverne pour avoir nos belles maisons d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons fait un grand progrès. Le progrès technologique est immense. Nous sommes défendus avec des petits pieds attaillés pointus dans le temps des animaux sauvages. Et aujourd'hui, pour avoir la sécurité, on a perfectionné ces armes. Maintenant, on a les armes atomiques, les armes conventionnelles aussi. Et tout ça, ça crée beaucoup de problèmes dans notre société. Parce que nous avons toujours voulu être en sécurité. Il y a cette demande implicite où chacun d'entre nous cherchons la sécurité. On est prêt à se battre, à se défendre pour avoir une forteresse autour de soi. Cette forteresse, elle est dans l'image de ce que l'on croit être le bonheur. On s'est fait une imagination de comment la vie devrait être. Et on s'est mis derrière ces murs de fiction, où on se prévoit une vie, une belle vie. Avec beaucoup de choses que l'on accumule. Les objets, les croyances, les envies, les désirs. Et tout ça, ça devient quelque chose que l'on poursuit. et qui encombre l'esprit. L'esprit est encombré avec tout ça. Parce que nous voulons toujours mieux, toujours plus de sécurité, toujours plus de choses qui nous donnent un peu de gaieté instantanée. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas la gaieté ? Est-ce que nous vivons sans gaieté, nous les êtres humains ? Est-ce que le fait de vivre sans joie, nous fait poursuivre un bonheur ? Quelque chose qui va nous sortir de notre morosité. Est-ce cela le fait ? Et pourquoi nous n'avons pas cette joie ? Pourquoi nous avons perdu cette joie de vivre ? C'est parce que nous cherchons, nous sommes occupés à chercher le bonheur. Et quand nous l'avons, nous sommes déçus. Donc, nous sommes entraînés dans une spirale où chacun regarde midi à sa porte. Et tous courent derrière ce bonheur. et on devient esclave de nos propres envies, de nos propres désirs. Et ainsi est fait le monde. Parce que dans cette activité, il y a une guerre féroce qui se joue. On veut le pouvoir, on veut la sécurité. Et on veut plus de choses, de plus en plus de choses, pour pouvoir faire en sorte que cette sécurité soit pérenne. Donc, on accumule les choses qui donnent l'impression qu'il y a une sécurité. Et ça se passe à partir du niveau individuel. Chacun d'entre nous, on est comme ça. Soit qu'on cherche la sécurité d'une mère, la sécurité d'une mère et d'un père. La sécurité d'un idéal quand l'on a, une croyance, que l'on s'appuie dessus pour pouvoir être heureux, pour pouvoir ne pas subir la monotonie de cette vie qui se joue. Donc, on est toujours dans l'espoir que quelque chose viendra éradiquer ce sentiment de mal-être. Et la société, elle est faite comme ça. Ça veut dire que tout le monde, on est acculé à se construire à une vie qui est celle de nos désirs. Le désir d'être bien. Le désir de bien-être. Le désir du plaisir instantané. Où ça éradique le fait que tu sois toi-même sans rien. Sans joie. Sans vie même. Parce que nous sommes devenus robotisés par tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons est devenu mécanique. Nous le répétons tout le temps. Et ça se ressemble. Les choses se ressemblent. Et on pense que derrière tout ça, il y aura quelque chose. Et toute cette course depuis des milliers d'années, si tu es honnête avec toi-même, ça ne nous a amené à rien d'autre que du vide. On a appris beaucoup de choses. On a lu beaucoup de livres. On a appris beaucoup de choses des autres et de la vie, de la science. Mais on est toujours au même point. On ne sait rien. Oui, tu sais, tu sais. Mais ce que tu sais ne te permet plus d'explorer ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est quelque chose qui est constamment neuve. Et si tu fais des conclusions sur ce que tu sais, alors tu ne peux pas découvrir ce qui est inconnu. Il faut être libre pour accueillir l'inconnu, pour accueillir ce qui est à savoir. Libre de ce que tu sais. Libre de tes conclusions, libre de tes envies de toujours accumuler. Parce qu'à ce moment-là, tu es encombré. Et c'est seulement dans un esprit libre, vide, de tout ce que tu peux accumuler qui peut apprendre. Nous apprenons tous la vie qu'il y a. Mais, comme nous apprenons la vie qu'il y a, que nous vivons, que nous avons tous les jours, nous en faisons des mémoires. Et cette mémoire, comme on les répète, eh bien, la vie reste toujours au même stade. Il n'y a pas de découverte. Il n'y a que la répétition. Et si tu regardes bien, toute ta vie, elle est faite de répétition. Tu répètes ce que tu sais, ce qu'on t'a appris, tes traditions, ton éducation. Tu répètes. Tu as appris, commencé, et maintenant, tu répètes pour pouvoir agir avec les événements qui arrivent. Mais les événements qui arrivent, ne te plaisent pas parce qu'ils ne sont pas comme celles que tu connais. Celles que tu connais, dans lesquelles tu as vécu déjà et que tu es rassuré, ne peuvent plus exister. donc il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Et toi, quand même, avec ce que tu as connu, l'agissement avec lequel tu as toujours répété les choses, c'est comme ça que tu vas accueillir le nouveau parce que tu n'es pas à l'aise en face du nouveau parce qu'il ne correspond pas à ce que tu es, à ce que tu es devenu, à tout ce que tu comprends. Donc si tu ne comprends pas, tu le rejettes. Tu essayes de l'arranger, tu essayes de le mettre sous une autre forme, tu essayes de la mettre au goût de ta vie. Et nous le faisons tous. Chacun d'entre nous, on le fait, ça. On veut arranger les choses qui ne sont pas à notre goût. Si quelqu'un ne fait pas ce que j'aime, alors je lui demanderai de faire ce que j'aime. Donc c'est les relations que nous avons sont des relations de conflit puisque tout le monde veut quelque chose, un comportement qui lui soit agréable de l'autre. Mais il n'y a rien qui ne puisse être à ton goût à 100% dans cette vie. Personne ne te le donnera ça. Ce n'est pas la vie qui doit changer. Ce n'est pas le monde qui doit changer. C'est toi qui dois changer. Afin d'accepter ce qui est là, ce qui est vraiment présent, les faits qui sont là devant toi. Si tu n'acceptes pas ces faits, alors tu seras toujours bousculé dans ton petit monde de confort que tu as fabriqué toi-même avec tes idées qui se figent en disant que c'est comme ça et comme ça et comme ça et tu prends l'habitude de voir les choses comme tu aimerais et tout le monde qui veulent te faire plaisir parce que tu as une certaine notoriété, alors ils vont faire les choses pour te plaire. Donc tous, on est conditionné à vouloir plaire aux autres pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de remue-ménage, pour pas que les idées convergent vers la dispute. Mais quand même, ça se passe. Le monde est fait de rivalités, d'idées qui sont complètement différentes les unes des autres. Chacun voit ce midi à sa porte. Et donc il y a un sentiment d'inégalité. Il y a un sentiment de frustration parce qu'on n'est pas dans le plaisir que l'autre peut avoir. Donc on cherche aussi à imiter, à se conformer à un monde où tout le monde poursuit son propre bonheur. et son propre bonheur c'est l'idée que tu as d'une vie qui sera merveilleuse. Mais cette vie en fait elle n'existe pas. Elle existe seulement dans ta tête. Elle n'est pas quelque chose de réel que tu peux vivre. Ce que tu peux vivre c'est juste là l'instant qui se meut où les choses se font où les faits arrivent. C'est ça que tu peux vivre. Mais si tu si quand ces choses arrivent et que tu veux contrôler ce qui arrive pour que ce soit à ton goût alors tu auras beaucoup de problèmes beaucoup de tracasseries pour faire en sorte que les choses puissent être à ton goût. Donc toute cette activité de vouloir faire en sorte que les choses puissent être comme je veux il faut que tu comprennes que ça c'est l'ennemi de toi-même. Ce que tu veux ce que tu désires ce que tu veux mettre en place c'est quelque chose qui va créer toujours de la rivalité. Parce que chacun d'entre nous on veut ce bonheur tant désiré ses plaisirs tant désirés et pour avoir ses plaisirs et bien il faut subjuguer l'autre il faut convoiter il faut courir derrière il faut faire des choses il faut avoir de l'argent et donc nous sommes dans une société où on te dit il faut que tu réussisses et tout le monde veut réussir et on est formaté à vouloir réussir pour pouvoir avoir ce plaisir mais c'est un plaisir qui va nous détruire parce que tout le plaisir que tu veux pour être dans ton bien-être sera de faire en sorte que moi aussi je veux le meuble en tech chez moi et tu ne te dis pas que je vais détruire la forêt mais en fait tu le fais inconsciemment parce que tous on le veut 7 milliards qui veulent la même chose et donc on n'en a pas assez de choses sur la planète pour pouvoir subvenir aux besoins de tous les désirs si tous tes désirs étaient comblés alors tu serais embêté avec si depuis que tu es tout petit tous les désirs que tu avais étaient comblés tu ferais des beaux dégâts c'est pour ça que la sagesse c'est d'accepter ce qui se passe ce qui se joue pour pouvoir être libre de la âgne que le désir propose la âgne illusoire que l'on possuit pour pouvoir avoir du répit à la monotonie que l'on vit quand on a cessé de courir après ce que l'on pense être un dû pour soi c'est à dire ma maison ma voiture mon argent tout ça tu accumules et tu accumules et tu accumules tout ça fait de nous les premiers destructeurs de la planète si on enlève l'homme de la planète la planète irait très bien les animaux tout ce qui existe sur la planète prospérer parce qu'ils n'ont pas de prétention d'être en dehors de leur place chacun a sa place et nous les êtres humains quelle est notre place est-ce que notre place c'est de toujours vouloir plus et plus et plus et plus et ne jamais être satisfait il semblerait que c'est la place que nous avons choisi et celle-là nous détruit alors quelle est ta place quelle est la place de l'intègre quelle est la place de l'harmonie de l'intelligence qui a envie d'unir les autres pour qu'on puisse avoir la paix la paix d'esprit la paix entre nous les êtres humains sans comparaison est-ce qu'on a trouvé cette place c'est une place qui nous est offerte par l'univers par l'intelligence mais est-ce que tu côtoies l'intelligence ou est-ce que tu côtoies un sens compulsif qui réagit aux quatre tours l'intelligence elle est au-delà tout ça donc voir comment on peut faire chacun d'entre nous pour réintégrer sa vraie nature authentique intègre et qui puisse accueillir tout ce qui n'est pas comme on aimerait quand on a cessé de vouloir ce qu'on aimerait alors les choses deviennent ce qu'elles sont elles sont là et il n'y a personne pour mettre le désordre et c'est ce que fait tout le reste de la planète c'est ce qu'on aimerait